Bonjour, Olivier Relier, pour un nouvel épisode de Morpho-Psychologie, on est le 10 février 2019. Je vais reprendre le texte que j'ai pu rédiger sur mon site morpho-psychologie.com, texte dédié à Florence Foresti. Alors donc, je vais le reprendre et puis un petit peu broder dessus. Donc là, je commence donc par cette mâchoire qu'on voit ici, la zone inférieure qui est sténique. Il s'agit dans le jargon morpho-psychologique d'un bon tonus. Autrement dit, la peau sur la base du visage, donc ici, est bien tendue, il n'y a pas de relâchement, il n'y a pas d'enrompement graisseux, il n'y a pas de peau qui tombe. Donc tout est saillant, tout est net et précis. Alors, il serait pour certains la bonne relation entre les pulsions psychologiques du cadre du visage, le cadre, c'est le cadre osseux, le cadre qui imprime les pulsions de l'individu, et leur expression terrestre et concrète qui s'exprime au travers des récepteurs et qui sont principalement les yeux, les récepteurs des yeux et la bouche. Alors, apparemment, les yeux de Florence Foresti sont de bonne taille, ni trop petits, ni trop larges. Il semble parvenir à cette bonne entente pour exprimer les désirs du cadre osseux et les pulsions. Par contre, la frugalité de sa bouche, légèrement en retrait, bon, ça, ça se voit, c'est ici, mais ça se voit plutôt de profil, ça lui donne de la marge, donc, pour l'expression de ses pulsions et ce qui veut dire qu'elle sait préserver ses réserves et ses forces, en tout cas. Pour revenir à son tonus, il assure et explique à lui seule la forte réactivité de notre comédienne. En d'autres termes, elle réagit au quart de tour, elle fait face à tout, ne se défile jamais, même dans des conditions difficiles, et ne diffère pas ses réponses. Elle est cache immédiate, elle remangue, ne vous lâche pas, mais c'est au prix d'une certaine instabilité. Parfois, il y a probablement une certaine fatigue pour son partenaire ou son entourage de vie. Évidemment, quand on réagit, sans différer, c'est un peu, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de main, c'est immédiat. Et la réactivité peut déboucher sur une espèce d'instabilité aussi. Toute caractéristique dite positive peut avoir son, a toujours un côté négatif. Car si c'est une femme qui a de la mesure, le doute fait partie de ses calculs, avec la ligne de démarcation lèvre inférieure, début du menton. Là, il y a une ligne de partage qui est bien médiane entre les deux. Il s'explique que le doute est calculé. S'il y a donc cette mesure, le muscle carré du menton, ici, c'est Hermiane qui nous fait connaître toutes les expressions musculaires. Donc ce carré du menton, il imprime à son caractère une forte autorité, une volonté inflexible de conduire à terme, dans le concret d'une réalisation, toutes ses idées. Donc le carré du menton, il tend la peau du menton vers le bas, vers le bas du visage. Il donne une espèce d'autorité, une espèce de volontarisme. Alors, ces idées, parlons-en, parlons-en de ces idées, et pour faire un mauvais jeu de mots, elle n'a qu'une idée en tête, c'est de les faire passer, et de les développer, ces idées. C'est là, peut-être, la base de l'explication de sa carrière, et cette caractéristique permet toute liberté pour lui faire passer ses idées et réflexions sans entrave. Et peut-être aussi de lui donner un côté irrationnel et bestial. Également, bon jugement sur elle-même, mais ça peut donner une vision irrationnelle des événements aussi. Alors, tout ça vient de quoi ? Ça vient de la racine du nez large. La racine du nez, c'est ici. Là, on a le bout du nez, le milieu du nez, et la racine du nez qui se mesure, qui s'estime, qui est, je crois, de mémoire, elle est dans les 10%, dans les calculs des mesures du visage, et elle se mesure quand on fait le trait entre les deux irises. Ici, on a une racine du nez qui est très large. Donc, la racine du nez qui a rapport à la philosophie personnelle de l'individu, donc qui veut faire passer des choses. Mais aussi, cette racine du nez faufise de zone de passage entre le tout intellectuel du front, donc entre la zone supérieure, et la zone médiane, la deuxième zone, qui est la zone instinctive. Alors, bon, chez l'individu, chez l'homme, chez l'être humain, ce qui passe, c'est des idées, de bas en haut, fort passage, puissance pour faire passer ces idées, comme on vient de le dire. Mais évidemment, on va dire, comme la technique, la morphopsychologie, pour moi, est universelle, chez les animaux, comment ça se passe ? Évidemment, chez les animaux, ça, c'est le museau. C'est encore beaucoup plus large, regardez tous les animaux. Ce qui passe du haut en bas, il n'y a pas beaucoup d'idées en haut, parce qu'il n'y a pas beaucoup de zone intellectuelle très faible, d'autant plus que chez l'animal, la ligne centrale remonte énormément. Donc, tout ce qui est idées, conceptions, n'existe pas, ou très peu. Donc, ce qui passe de bas en haut et de haut en bas, c'est des choses irrationnelles qui ont plutôt rapport avec des choses invisibles, des perceptions qu'on ne peut pas avoir de façon consciente, une espèce de, presque dans la parapsychologie, de ce côté-là. Alors, sinon, d'autres éléments renforcent encore son côté femme d'action, comme ces ressources d'énergie forte, avec l'examen des muscles sourciliers et des sourcils fournis, donc ça donne le côté infatigable. Évidemment, là, ils sont bien épilés, mais bon, sur d'autres clichés, c'est bien net. Et donc, d'un côté, on a un sourcil droit un peu plus rigide, un peu moins arrondi, donc ça fait un manque de douceur pour certains côtés de son caractère. L'angle de la mâchoire incliné vers l'avant. Alors, l'angle de la mâchoire, là, on ne le voit pas, c'est sur les profils. C'est la descente qui part de l'oreille vers l'angle en bas, ici. Cette descente, elle est plus ou moins inclinée vers l'avant ou vers l'arrière, enfin, pas vers l'arrière, mais en tout cas, elle est un peu verticale ou vers l'avant. Alors, la mâchoire, cet angle qui est bien en avant, ça pousse à mettre en œuvre, ça pousse à faire d'elle une femme d'action. Donc, mettre en œuvre sans attendre, bon, et vu uniquement ce profil, je viens de le dire. Il y a un probable front assez incliné qui fait aimer la liberté d'action sans contrainte et évite les intermoiements intellectuels intempestifs. Alors, la pente du front, j'ai du mal à l'estimer, elle est probablement assez inclinée. Quand on regarde les centaines de clichés dans les moteurs de recherche, on a toujours une messe de cheveux, c'est rare qu'on puisse voir le front de profil. Alors, j'ai vu certaines photos dégagées, il y a en tout cas une bonne conception dans la zone frontale haute, j'ai vu un ou deux clichés, donc il y a une bonne conception, il y a un très probable front à 15-20 degrés d'inclinaison, ce qui est déjà pas mal, en tout cas pour une femme, voilà. Donc, ça réfléchit bien et ça passe vite à l'action. Alors, je continue. Néanmoins, avec son œil de qualité très complet, ce qui veut dire une bonne largeur, c'est-à-dire la puissance maîtrisée des échanges d'émotions, le blanc de qualité, la qualité du blanc de l'œil est importante, ça donne de la cérébralité aux émotions, blanc de qualité autant que l'iris large, cérébralité autant que sensualité des émotions, et recul arrière de l'œil. Le recul de l'arrière, ça se voit aussi que sur le profil, c'est entre la ligne frontale qui passe sur le profil et l'œil de profil, l'œil est plus ou moins saillant, il passe devant où il est très enfoncé dans les os du visage et en dessous du front. Donc, je disais qu'il y a une intériorisation des émotions suffisante, notre comédienne a une qualité, une crédibilité émotionnelle forte, ça c'est les qualités de l'œil, cela lui permet de bien capter le quotidien des gens pour l'utiliser dans ses spectacles, je pense. Alors, attention, comme nous l'avons déjà souligné, son désir est maîtrisé, il est totalement assouvié, ça, ça vient de la bouche qui est légèrement rentrée sur le profil. Donc, ça, ça la rend très indépendante, très autonome, en privé, elle est même mesurée, presque discrète, en tout cas, elle ne dépend que d'elle-même. Donc, c'est une femme autonome, parce que toute bouche qui avance, ça donne de la dépendance, dépendance affective. Donc, elle, elle est autonome, la bouche n'est pas spécialement larve, donc elle n'a pas besoin d'un brassage social, donc elle est une femme totalement autonome et mûre. Alors, on continue. Voilà. Enfin, son expression et son impulsivité, je n'ai plus parlé, sont complexes. Elle explose, elle crève l'écran avec ses textes et sa voix, ça, c'est l'extrémité du nez qui est très large, de face. On voit ici l'extrémité, il y a de la largeur, il y a du renflement. Alors, je disais que l'extrémité est donc très large et ça donne donc de l'impulsion puissante. Autant qu'elle s'auto-contrôle et se freine elle-même. Ça, c'est le bout du nez qui est rentré sur le profil. On peut difficilement l'apprécier là, on peut un petit peu plus ici. Bon, encore une fois, c'est sur une photo de profil qu'on peut le voir. Donc, ça, ça fait de l'auto-contrôle. Elle se gère, elle se freine d'elle-même. Donc, ce qui part de côté, on contrôle de l'autre. Bon, cela lui procure quand même des fortes tensions de fonctionnement. Ça, ça se voit dans le muscle transverse qui plaque beaucoup la peau du milieu, du bord du nez. C'est ici. Donc là, tout est tendu, tout est crispé sur l'écartilage du nez et la base du nez. Alors, ça, c'est une marque de fatigue, de nerveusement, mais ce muscle, d'ailleurs, cette fatigue nerveuse, comme je l'indique, elle est marquée déjà, pas beaucoup sur ces clichés qui sont très maquillés, mais enfin sur le cliché de mon site, le préceptal qui est donc la zone des cernes est très marqué. Il y a des cernes qui parlent donc d'une surcharge de tension nerveuse. C'est le muscle préceptal, on dit. Alors, il faut croire que c'est à ce prix qu'elle parvient au succès auquel elle aspire. Donc, voilà, elle a des qualités qui vont dans un sens. Elles peuvent être excessives, elles se contrôlent, ça fait du plus, du moins. Il faut se crisper pour contrôler tout ça. Ça fatigue et ça stresse, évidemment. Alors, à noter que cette crispation de fonctionnement permet aussi de se dépasser, de vaincre les difficultés. Comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, on se crispe, ça fatigue, ça stresse, ça marque les gens nerveusement, les cernes, le préceptal, mais ça donne aussi une faculté à surmonter, à passer le côté difficile de telle ou telle épreuve. Alors, je continue. Enfin, on retrouve ses visages presque en permanence avec de l'extraversion de la communication. C'est un peu normal, elle est en public, on prend en photo. Enfin, c'est quand même extrêmement... On n'arrive pas à avoir une photo sans grand zygomatique. Donc, c'est le grand zygomatique, c'est le sourire par le haut. C'est le muscle qui tire les lèvres vers le haut. Autant que le grand zygomatique, le buxinateur, qui est le sourire vers le bas. Donc, un sourire complet au niveau de la bouche, j'ai déjà exprimé plusieurs fois. Il faut que les deux marchent ensemble. Le grand zygomatique, c'est... Donc, les deux indiquent une extraversion, une volonté, sentiment de plaisir. Sentiment, c'est le muscle grand zygomatique qui monte vers le haut. Sensation de plaisir, c'est le muscle buxinateur qui tire vers le bas. Donc, les deux ouvrent la bouche, évidemment. Mais on voit tout de suite que... Bon, par exemple, ici, les deux sont à peu près équilibrés. Donc, le vrai sourire... Les vrais sentiments de plaisir et de relationnel, c'est les deux qui marchent ensemble. S'il n'y a que le grand zygomatique, c'est un peu fictif. Donc, il faut avoir les deux. Le grand zygomatique et le buxinateur. Alors, ces échanges affectifs sont donc très faciles et spontanés. Mais pour autant, elle est très prudente et réservée pour intégrer complètement les théories extérieures ou inconnues. Mais ça, c'est le muscle orbiculaire interne qui mange le tissu de la lèvre. Ici, ici, encore plus sur d'autres clichés. Donc, elle n'avale pas, elle n'intègre... Elle prend contact, elle communique énormément, mais finalement, elle n'intègre pas que ce qu'elle a sélectionné avec prudence. Je dis donc dans mon texte, on ne lui la fait pas. On ne lui la fait pas. Voilà. Mais cette prudence efficace peut lui faire perdre, en contrepartie, de l'intuition et du savoir-faire. Par quels moyens ? Parce que si l'orbiculaire interne mange le tissu des lèvres, s'il y a moins de tissu des lèvres, il y a moins de... Le côté intuitif, sensuel des lèvres supérieures et inférieures qui, elles-mêmes, donnent du savoir-faire, de l'intuition. L'intuition, c'est avec les sens. On a une bonne compréhension avec les sens qui sont, entre autres, dues à l'iris, mais aussi au tissu de la lèvre supérieure et au tissu de la lèvre inférieure. La lèvre supérieure serait plutôt dans le côté sexuel, la lèvre inférieure dans le physique. Donc, alors ça, c'est le sens brut. Après, ça, on peut... Quand c'est un peu humanisé, ça débouche sur d'autres choses. Bon, donc c'est pour ça que je disais que ça pouvait lui faire perdre un peu cette intuition et du savoir-faire. Voilà. Donc, voilà, je termine. Donc, voilà, donc quelques impressions sur notre Florence Foresti, là, donc, l'indomptable. Voilà, bon, que dire de plus ? Bon, la zone frontale, et je l'ai vue sur un ou deux clichés, il y a de la bonne conception, il y a une bonne intellectualisation des choses. Donc, c'est quand même une façon, une possibilité de créer assez nette. Bon, la largeur n'est pas que modeste, et fort heureusement, parce que on pourrait être... Sinon, ça serait une intello, ça serait une... Elle serait Aléna, elle serait très ennuyeuse. Bon, alors, donc, je conclue avec... Oui, je rappelle qu'il faut toujours s'inspirer de plusieurs photos pour analyser quelqu'un. Le mieux, c'est en direct, bien sûr. Mais enfin, avec les photos, il faut vraiment... Plusieurs photos, c'est incroyable comme d'une photo à l'autre, on ressent les choses différemment. Donc, les conditions de prise aussi différentes, de loin, de près, des photos jeunes, des photos âgées, face et profil, là, je ne vous présente que ces deux photos-là, mais il faut chercher d'autres, deux profils, pour avoir une bonne analyse, et une bonne observation. et en conclusion, donc, réaliser un portrait, c'est donc toujours artisanal. Ce n'est jamais scientifique, c'est artisanal. On a tel jour, tel mois, avec les humeurs qu'on peut avoir et la fatigue qu'on a ou qu'on n'a pas, telle analyse, bon, deux ans après, on peut rédiger différemment le portrait. Enfin, voilà, donc le côté artisanal est permanent et constant. Et bien, voilà, je vous remercie. Il y a des liens sur la vidéo. Voilà, merci à vous.